Le ministre des Transports et de la Logistique a tenu hier une séance de travail avec les autorités aéroportuaires de notre pays, regroupées au sein d'un comité de suivi. Le projet de construction du nouvel aéroport de Libreville était au cœur des échanges. C'est ce que nous rapportent ici Gabriel Guylain-Lemami et Victor Monunga de notre rédaction. La problématique du projet de construction du nouvel aéroport de Libreville au centre des discussions de cette séance de travail qui a réuni le ministre des Transports et les acteurs du secteur aéroportuaire du pays. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre, à l'exemple de ceux relatifs à l'environnement et à l'aménagement des routes. L'objectif recherché ici est donc de mettre en œuvre des mécanismes devant contribuer à la réalisation de ce projet qui fera de la capitale gabonaise un hub aéroportuaire en Afrique centrale. C'est la première réunion du comité de suivi. L'environnement a toute sa place dans la planification et l'organisation de cette superstructure. Et donc cela a permis effectivement de faire un état d'avancement avec toutes les parties prenantes. Le ministère de la Défense a son rôle à jouer sur le plan de la sécurité et aussi un peu dans le domaine de la sûreté du futur aéroport. Donc les aspects techniques qui nous concernent, nous avons intérêt à les partager avec le comité afin qu'ils soient pris en compte pour que le projet se passe dans de bonnes conditions. Il faut dire que ces travaux interviennent quelques jours après la visite du ministre des Transports à Dakar. Une visite qui avait pour objectif l'évaluation de la qualité et de la performance des équipements utilisés à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar. Tout projet est assis sur les études. Aujourd'hui, les études sont presque totalement réalisées. Sur les dédommagements et les relogements, nous sommes à 90% de réalisation. L'opérateur qui est le constructeur table sur une durée de 3 à 4 ans. Il nous reste à nos administrations, aux républiques gabonaises, états gabonais, à mettre en place l'ensemble de mesures et de moyens d'accompagnement pour que l'opérateur puisse être dans les délais. Les travaux de construction du nouvel aéroport de Libreville seront exécutés par Olam Gabon via sa filiale GZ Airport. Le projet prévoit le déploiement des experts à la pointe des avancées technologiques dans leur domaine respectif.